Ils ont tout ramassé, ils ont laissé les malades là-bas, les femmes qui ont accouché, ils ont tout laissé pour partir, parce qu'on a demandé l'indépendance totale, l'indépendance territoriale, l'indépendance économique. On était le seul pays, le seul pays francophone, le seul pays du Sud Sahara à demander l'indépendance totale. Donc c'était trop osé, c'est trop osé, nous l'avons fait, nous l'avons fait. Oui, ça va bien, ça va ma chérie, nous l'avons fait, mais nous sommes au 28ème siècle. Qu'est-ce qu'on veut, nos cantons ? C'est-à-dire, on nous ramène en arrière, nous nous retournons à l'indépendance territoriale et à la dépendance économique. Tandis que les autres pays sont en train de quitter dans ce statut pour résoudre l'indépendance totale. C'est malheureux pour notre pays. Hein ? C'est malheureux pour notre pays. Mais moi, je cause avec beaucoup de tontons qui m'appellent. Ils disent, mais Benito, où est-ce qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'argent ? Aujourd'hui, en dîner, tu n'oses pas sortir 50 000. Tu sors 50 000 dans une voiture, les gens font tout pour te braquer. 50 000 francs. Allez, 50 000 faillis dans la mini. Mais là, il y a un safari. Ils vont tout faire pour l'équiper dans tes mains. Nous allons écouter le tonton. Écoutons le tonton. Voilà. Nous allons apprécier. Si ça sort, alors. Attends, je vais le faire sortir par là. Voilà. Vous l'avez vu, il a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ce qu'il dit là, écoutez très bien. Vous allez comprendre que j'ai raison. Nous sensons des statuts. Nous passons de l'indépendance totale à demi-indépendance. Voilà. Écoutons, tonton, qui tient la facoli. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Traoré. Et nous avons parlé d'unité africaine. Nous avons parlé de l'Afrique en général. Parce que le combat au Burkina Faso aujourd'hui, c'était un combat pour l'Afrique. C'était un combat pour la vraie copie de l'indépendance. Parce que celle qu'on nous a donnée en 1960, c'était la photocopie. Oui. Et notre génération a décidé de récupérer la vraie copie. Oui. Je pense que, que ce soit au Burkina Faso ou dans les autres pays africains, nous avons été toujours à la hauteur de l'amitié. Donc, aujourd'hui, certains pays africains ont décidé de récupérer la vraie copie de l'indépendance. Oui. Le combat du président Traoré aujourd'hui, c'était un combat pour l'Afrique. Oui. Voilà. Et je pense qu'on ne peut que le féliciter. Oui. On ne peut que lui souhaiter bon courage et beaucoup de courage, d'ailleurs, parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Et donc, aujourd'hui, le combat contre le terrorisme, le combat pour la souveraineté, le combat pour la liberté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un. Contre quelqu'un. C'est un combat pour la liberté. C'est-à-dire que... C'est un combat pour la liberté. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un. C'est un combat... C'est-à-dire, c'est un combat pour récupérer la vraie copie de l'indépendance. La copie qu'on nous a donnée en 1960, c'est-à-dire que ce n'est pas la vraie copie. Son combat, là, c'est pour récupérer la vraie copie. Tandis que, malheureusement, dans mon pays, en République de Guinée, on veut... l'ancienne copie, la photocopie de l'indépendance. C'est ce qu'on veut en Guinée. Tandis qu'il y a un jeune président, un jeune chef de l'agence, qui veut redonner à son pays l'indépendance. Louis, il veut donner l'indépendance. Il n'y a pas assez que les gens n'en ont pas fait pour l'inviter Tiken pour faire des propres... Il n'a pas accepté. Depuis qu'il a vu la malhonnêteté, c'est comme ce qu'il a fait Asimi Goïta. Depuis qu'il a compris que ce monsieur n'est pas honnête, il n'est pas sincère, c'est un malo, il a coupé le pont. Voilà. Parce que dans ses attitudes, le président Asimi Goïta a compris que c'est un malhonnête. Il a compris que c'est un trompeur. D'abord, il a compris qu'ils n'ont pas le même statut, le même niveau intellectuel. Ils n'ont pas le même niveau de formation. Les Asimi Goïta, c'était des hommes sur le terrain. Asimi Goïta a été chef d'une unité de l'Arnais malienne. Ce n'est pas une unité qui a été créée pour lutter contre... Non, non, non. Asimi Goïta était chef d'une unité qui était au centre, une unité d'élite, au centre pour combattre le terrorisme, pour récupérer le territoire. Tandis que chez nous, ils ont créé une petite unité pour dire au cas où leur Guinée serait attaqué. Voilà. Pour défendre notre territoire, défendre le territoire guiné contre le terrorisme, nous avons créé cette unité. Et voilà, cette unité s'est retournée contre le pouvoir qui n'est pas sa mission. Ce n'était pas sa mission. Voilà pourquoi on le dit. Qu'il est venu par infraction. Ça dit, c'est une infraction. Quand professeur Bano dit la vérité, et puis j'apporte mon soutien total à mon professeur, professeur Bano a parfaitement raison. Vous manquez de respect aux intellectuels guinéens. Vous n'expectez pas les intellectuels. Vous n'expectez pas les salles de ce pays-là. Comment est-ce que vous pouvez s'en sortir ? Le monsieur dit la vérité, on veut nous créer des problèmes. Les procès Bano-là ne sont pas tombés dans la première pluie. Le procès Bano-là, c'est des anciens. Le procès Bano ne fait que dire la vérité. Il a parfaitement raison. Le montement de respect envers les autorités, l'intellecteur guinéen, c'est trop. Vous partez ramasser des poubelles, des personnes, je ne sais pas d'où, en Europe. de personnes ramassées dans les trous, en Europe. Je dis dans les trous. Qu'on nous montre où le jeune dit qu'il a quitté, le fameux dit qu'il a quitté. Franchement, montrez-nous. Quelqu'un qui tape la poitrine aujourd'hui, il n'était pas dans sa propre maison, dans un appartement. Il n'était pas dans sa maison, dans un appart, en Europe, à l'île de l'arbre. Dans un appartement. C'est lui qui veut faire croire aux gens qu'il est milliardaire, il avait l'argent avant. Demandez à Amara, 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 qui ouvrait comme ça. Où est sa maison avant le coup d'état ? Il était son papa. Il était son papa Amara qui ouvrait comme ça là. C'est son papa ? Ou bien, demandez à Ousmane Gawar, qu'il vous montre là où il était. Demandez-le, les principes, tous les ministres, les gomous. Demandez à gomous. Les gens ont ramassé de l'argent, ils ont volé l'argent de ce pays-là. Et puis, avec ça, ils sont arrogants. L'arrogance totale. Et puis, ils veulent forcément que les gens le soutiennent. Pourquoi je vous ai montré ce discours-là ? Ce discours de Tiquel. C'est pour répondre à l'infocat. Regardez, c'est Claudicia de couleur tropicale, qui n'a pas été renvoyé de l'infocat. Claudicia, la première personne, je dis la première personne, le prometteur de la Claudicia a été la première personne à parler, je dis, à parler de ce qui s'est passé en Libye. Claudicia. Lorsqu'on vendait les esclaves, on prenait les noirs comme les esclaves en Libye. Ils étaient la première personne. Et puis, directement, on a suivi Kofi au Libye. Voilà les deux voies de l'Afrique qui se sont levées. Ils ont dénoncé. Lui, Claudicia, lui, à l'infocat, il était où ? Et vous avez vu le poste de Claudicia, il n'a pas fait. La Guinée brûle. Il dit que ce n'est pas le dépôt seulement qui brûle. Le pays brûle. Ou bien, Claudicia ne connaît pas ce qui se passe en Guinée. Lui, il y avait un focat. Il a été renvoyé d'un FI parce qu'ils ont compris qu'il percevait des pots de vin. Demandez à Claudicia lorsqu'il parlait du Congo-Brazzaville. Total Energy l'a dit. Ils l'ont mis en grâce. Il a enlevé sa bouteille. Lorsqu'il parlait de bien mal acquis, ils l'ont mis en grâce. Il a enlevé sa bouteille. C'est là où la pente est décente là. C'est là-bas. C'est là-bas où il en va pour prendre son argent. Il a tout fait au départ. Il a tout fait au départ pour se familiariser avec les maliens et les jeunes maliens. Ils n'ont pas accepté. Excusez-moi. Il faut regarder son français et le mot en ce moment Bakayoko là. Vous allez voir que c'est incogné et c'est incogné qui est perdu qu'elle te parle là. Attendez. Un cogné qui est complexé comme ça là. Attendez, je vais la lever ici. Voilà. Voilà. Vous comprenez ? Et puis, le professeur Bano vient de dire la vérité, mais professeur Bano ils sont plus de dix professeurs comme ça en Guinée. Ce sont les élèves de ces professeurs Bano qui sont aujourd'hui des grands cadres ici. Hein ? Professeur Bano là, professeur Bano qui est ouvert comme ça là. C'est les élèves qui sont... Oh mais dis donc, il faut te calmer. Mais qu'est-ce que Dibayakite ne t'a pas expliqué pour ces Bano ? Dibayakite aujourd'hui, aujourd'hui, il nous a donné la réponse de la question posée par le ministre des Affaires Transaires. Le fameux Yassanda, il avait demandé où va les recettes minières. Nous avons compris que les recettes minières vont dans une caisse loger au Palais de Mont-Messèque. L'argent, l'argent se trouve là-bas et puis, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. L'argent des mines, les recettes minières là, vous avez le taux à diminuer aujourd'hui de 7%. Les gens ne convoient plus. D'autres boxers ne plus convoient plus. personnes se demandent. Aujourd'hui, les recettes minières ne vont pas, ne vont jamais à la Banque Centrale. C'est Louis Dibayakite qui gère ce montant-là. Vous savez, tous les grands projets là sont logés au département. Là-bas, là, c'est au département là-bas. C'est lui qui gère tous les grands projets, les factures d'énergie, l'ARPT, tout, 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 tout. C'est à son niveau là. Même l'Office de la publicité de Guinée là, publicité de l'OPEG ou quoi là. C'est lui qui gère tout. Tout est au niveau du Palais là-bas. C'est lui. Donc, les autres Guinéens ne sont pas concernés par ce pays-là. C'est ce qu'ils nous viennent dire. Nous ne sommes pas concernés de la Guinée, les appartiens, ce n'est pas pour nous. Des volets, des ramassés comme ça en Europe sont flanqués pour faire croire aux gens qu'ils sont des grands médecins. Regarde-les. Ils ont montré les limites. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu au départ dans les décrets lorsqu'on nommait Guy-Bas-Lacité ? Vous avez entendu ? Ils ont fait son profil. Donnez son profil. Reprenons son profil. Ils faisaient quoi en Europe ? Ils faisaient quoi en Europe ? Puis les autres sont en train de se débarrasser. Les autres sont en train de récupérer l'indépendant. Nous sommes en train de rentrer dans la France. Je peux dire comme ça. Rentrer dedans. Nous sommes en train de retourner dans les mains des Français. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que Guy-Bas fait ? Tous les contrats miniers sont parrainés par la France. C'est ce que la France voulait. Parrainer tous les contrats miniers. Et quand on parrain d'un contrat minier, ça veut dire quoi ? Que tu surveilles la transaction, tu as ton pourcentage dedans. Tu garantis la transaction, tu as ton pourcentage dedans. Tu garantis le dépôt, tu as ton pourcentage dedans. Il y a trois pourcentages dedans. Quand tu... D'abord, tu es parti pour le marché, tu garantis la transaction, tu as ton pourcentage dedans. Et puis, tu assures le dépôt. C'est ce que la France voulait depuis, là, j'en ai compté à refuser. Là, j'en ai compté à refuser. Dandis, même, il a dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Vous savez ce qui est arrivé à Dandis. Vous le savez très bien. Alors, la Guinée n'est pas la sous-préfecture de la France. Ils ont tiré, ils ont mis une balle dans sa tête. Et quand c'est comme à la TV, il n'a pas discuté. Il dit, moi, j'ai eu les élections, je m'en vais. Alpha Condé est arrivé, il dit, je diversifie moi et puis je crée un code minier. Alpha Condé dit que je crée un code minier et puis c'est à moi de fixer le prix parce que c'est moi le peuple a élu. Donc, je fixe le code minier, je fixe. On dit, non, c'est fini pour Alpha Condé. Il ne va même pas faire trois mois au pouvoir. C'est Alpha Condé qui a passé tous ses deux mandats sans problème. Malgré qu'il a tout fait, mais il les a ignorés. Ah, comment vas-tu ? S'il vous plaît, excusez-moi. Minute. Tante. Tante. On peut-être la vérité. Oh non. Il est là. ça après qu'on va plus j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Traoré et nous avons parlé d'unité africaine nous avons parlé de l'Afrique en général parce que le combat au Burkina Faso aujourd'hui c'est un combat pour l'Afrique c'est un combat pour la vraie copie de l'indépendance parce que celle qu'on nous a donnée en 1960 c'était la photocopie et notre génération a décidé de récupérer la vraie copie je pense que que ce soit au Burkina Faso ou dans les autres pays africains nous avons été toujours à la hauteur de l'amitié donc aujourd'hui certains pays africains ont décidé de récupérer la vraie copie de l'indépendance le combat du président Traoré aujourd'hui c'est un combat pour l'Afrique voilà et je pense qu'on ne peut que le féliciter le combat de président Traoré c'est un combat pour l'Afrique l'indépendance totale oui c'est ça la liberté tandis qu'en Guinée alors dites-nous quel est son objectif quel est son but non quel est son objectif lui qu'est ce qu'il veut de la guinée qu'est ce qu'il veut de la guinée lui nous allons revenir par là rapidement nous allons revenir ici rapidement je vois des dames qu'on sert la primature n'importe quoi diarriètre ou diarriètre le conseil de la primature des voyants comme ça là qu'on ramasse des ramassés comme ça là attendez je vais vous attendez j'allais finir avec ça je vais sortir la partie attendez parce que je crois avoir regardé la partie très bien regardez d'abord l'homme qui aime la guinée regardez le poste de claudicia regardez le poste de claudicia regardez le poste de claudicia grand frère nous te remercions claudicia tu connais bien l'afrique on te connaît tu connais l'afrique tu connais la guinée tu as tu as trop t'as dit tu as tu en as fait beaucoup pour la pour la culture guinée pour la musique guinée on te connaît très bien m'envoie je suis arrumé salif voilà donc nous allons lire c'est que d'accord nous allons lire pour claudicia vous comprendrez que nous n'avons pas besoin des avis d'un volien d'un fan il n'ose pas parler du caméron demandez-le de parler du caméron il n'ose pas le jouit va mettre sa bouche dans l'affaire de caméron demandez à claudicia à l'infocard de parler du caméron il est camerounais demandez-le du parler du caméron s'il vous plaît qu'il mette sa bouche dans l'affaire de caméron sa bouche écoutez ce que tonton a écrit claudicia la guinée brûle si les 18 cuivres de carburant du pays se sont en flamme déjà des dizaines de morts des centaines de blessés homages aux familles en deux la guinée brûle des médias sont interdits coupé liberté confisquée la guinée brûle et pas uniquement par les flammes la guinée brûle et il faut éteindre tous les feux ou bien c'est pas vrai voilà au moins quelqu'un qui fait travers son cerveau la guinée brûle sur les 18 cuivres de carburant du pays se sont en flamme déjà des dizaines de morts des centaines de blessés homages aux familles en deux la guinée brûle des médias sont interdits des médias sont interdits des médias sont interdits un coupé liberté confisquée la guinée brûle et pas uniquement par les flammes il continue la guinée brûle et il faut éteindre tous les feux ou bien regardez ça c'est faux ce qu'il dit attendez je vais aider j'ai quitté seulement j'ai quitté là attendez je vais la lever dans mes trucs ici nous allons voir ce que l'animal a écrit l'autre là comment il s'appelle attendez elle est là si je le trouve pas c'est pas grave je le laisse vous voulez retrouver ce que lui l'a écrit mais bon si je le trouve pas c'est pas grave parce que ce que lui l'écrit c'est trop grave et c'est énervant bon si je le trouve pas c'est pas grave excuse me minute je vais devoir arrêter la vidéo parce que je suis voilà je suis un peu fatigué je suis en train de récupérer permettez moi juste de trouver encore c'est que le volet l'a écrit bon regardez les c'est lui ça nous allons lire ce que lui l'a écrit lui lui à l'infocat l'homme le grand bavard et pourtant il ment encore il ment parce qu'il dit qu'aucun média n'a parlé de ça autre pourtant les médias ont fait le bouc il n'y a pas un média en europe qui n'a pas parlé de ça même là où il travaille avant tellement qu'il est il est minu de la malhonnêteté là où il travaille avant ils ont fait passer en France 24 même malik j'ai quitté malik j'ai quitté de France 24 on l'a vu plusieurs fois là bas il dit qu'aucun média n'en parle imbécile mille fois pour ça de continuer on dit il dit quel silence assourdissant quatre jours déjà que la guinée elle est le théâtre de l'une des plus graves tragédies de son histoire quatre jours après l'explosion de la principale réserve de pétrole du pays le feu n'a toujours pas été maîtrisé le bilan ne cesse de grimper des vingt-huit des vingt-huit du pas du départ encore désormais les morts et disparu par centaines plus de trois cents blessés voilà des dizaines de bâtiments soufflé des milliers de sans-abri et ce matin encore une des oeuvres et de cuve à exploser ravivant la flamme mais silence sur les médias regardez qu'on silence sur les médias mais les médias ont été coupés c'est à cause à claudine a répondu je peux dire claudine a répondu il dit silence sur les médias claudine a dit maintenant les médias de notre pays ont été coupés il n'a pas parlé de ça l'internet coupé tout est coupé en guinée comment comment est ce qu'on peut parler de ça un volia comme ça un vendu comme ça là je continue oh et c'est matin là je continue mais silence sur les médias où est donc cette opinion internationale toujours très prompte à vous à voler au secours des populations lorsqu'il s'agit de condamner ou exiger d'exiger des élections très démocratique cette explosion a fait au moins autant de victimes qu'elle est très médiatique manifestation contre le troisième mandat d'alpha condé qui avait tenu la presse en haleine voilà il parle le troisième mandat mais demandez-le de parler du troisième mandat de de la savoura t'as la série où je veux faire non ne t'en fais pas et avec ta mise à voilà au moins il faut chercher il faut corriger ta faute qu'elle a là je pense que ta maman t'a pas bien mis à l'école les gars c'est que tu as écrit qu'on cherchait toi du staff du taf moi je suis pas quelqu'un qui abrège les choses je suis bien éduqué je suis allé à l'école voilà même sur une page écrit correctement tu comprends bien sûr tu as écrit correctement espèce d'ordure voilà la poubelle sur la page là c'est toi vous comprenez donc vous avez vu l'animal en question vous avez vu le vaurien en question l'homme chèpe l'argent partout il accuse les médias il ne mentionne pas les coupures d'internet d'assauter le recul mais il ne mentionne pas le rapport du reporter sans frontières parce qu'il y a autant d'alfa connaît autant d'alfa connaît reporter sans frontières avait attaqué lors la fermeture de certains médias pour les élections et lui à l'enfocat avait parlé de ça pourquoi il ne parle pas parce qu'il a tout fait pour avoir l'amour pour avoir les les vues sur lui d'alfa connaît n'a pas il n'a pas de le temps demandez-le qu'est ce qu'on m'a dit demandez-le parce qu'on n'a pas ouvert les bras dans ce pays là n'ont pas fait comme ça dans ce pays là et voilà il vient profiter d'une transition dans la mais aujourd'hui on ne parle pas de troisième mandat le présent bien il y a eu combien de présents américains quand il y a eu combien de présents américains qui sont passés toujours le présent camerounais là je respecte pour le papa j'aime beaucoup le papa paul bien moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup paul bien honnêtement malgré qu'il est malade malgré qu'il est vieux mais je l'aime beaucoup moi je l'aime beaucoup mais demandez-le de parler du mandat voilà du mandat il y a eu combien d'élections au cameroun il parle le troisième mandat d'alfa condé oui il est kiloté pour le dire mais sauf qu'il ne dit pas aussi qui tuait autant d'alfa condé nous on peut le rappeler les personnes qui tuent autant d'alfa condé c'est lui aujourd'hui l'homme qui l'a remis de l'argent parce que c'est à travers lui aujourd'hui il est en train de bavarder il a eu parce qu'il n'a plus d'emploi il n'est plus employé aucun média ne veut l'employé vous savez qu'ils ont mis dans son cv journaliste qui reçoit des des pots de vin c'est ce qui est dans son cv vous savez que l'affaire de journalisme en europe et aux états unis c'est extrêmement difficile voilà c'est extrêmement difficile on ne peut pas t'employer comme ça non 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 c'est mis dans son cv dans son dossier voilà dans son dossier c'est mis dedans c'est mis c'est mis dedans que c'est quelqu'un qui reçoit des pots de vin voilà donc on ne peut pas l'employé il faut qu'il fait le djelibar comme ça il fait le bloc et devenir un blogueur voilà un blogueur comme nous devenir un activiste comme nous voilà ce n'est plus le travail du journalisme aucun pays ne peut accepter de l'employé voilà quelqu'un qui parle d'élection démocratique mais c'est normal qu'on parle d'élection démocratique c'est normal qu'on parle de ça ce qui s'est passé là c'est la faute à qui c'est la faute à la communauté internationale c'est la faute à celui qui te donne de l'argent petit à l'efoca petit blogueur c'est la faute de qui ça va la faute de ils ont acheté deux drones deux drones de manipulation heureux ils cherchent à localiser pivi voilà ils sont restés à mali plus le drôle il ya un qui est parti tomber dans l'équipe c'est l'équipe là c'est terminé si il y a eu si il y a eu beaucoup de monde c'est la faute à qui c'est la faute à la faute à lui par nous qui a tué le guiné c'est lui celui qui est en train de tout faut rester au pouvoir dans les autres pays là sont en train de de tout faire combattre le terrorisme et en même temps préparer les élections si le mali avait reçu la clé la clé que la compagnie française qui a traité le fichier électorale du mali le mali a organisé une élection à temps même en 2024 mais on la demande de payer le reste de l'argent c'est tout regardez le burkina ils ont un ancien fichier là bas ils ont demandé à tous ceux qui ont 18 ans devenu s'inscrit pas à reprendre voilà il ne s'agit pas de reprendre voilà voilà des pays normaux à la pouca faute respect voilà des pays conscients c'est ce que tic en dit ce qui l'a toujours dit ce qui arrive en guinée tu es un recul démocratique tout à l'infocat qui allait à l'école qui a fait l'école de journalisme qu'est ce que tu en dis est-ce que tu peux accepter un débat avec tikken tu ne peux pas il te remet à ta place au burkina faso le premier ministre était un activiste avant au burkina faso demandait à l'élia allez-y suivre les anciens les anciens débats ils faisaient les débats comme les les lincoln il fait le débat il était des invités dans les radios le premier acteur du burkina c'est dans ça il a été détecté dans ça on l'a vu c'est un patriote c'est quelqu'un qui aime le burkina donc ibram travaux est arrivé là il a apporté son choix sur lui et quand il est arrivé tu as vu quand le monsieur est arrivé au lieu de parler de hausse de salaire ou bien donner l'argent il a fixé les salaires de chaque département au burkina voilà si ibram a trahote nom directeur national du tourisme là voilà ton salaire voilà tes pays tu n'as plus accès à ça ça tout il a fixé tout toutes les fonctions au burkina fonction par fonction les salaires ont été identifiés donc si tu es nommé ministre ou préfère au burkina tu connais ton salaire tu connais tes limites tu connais ce que tu dois avoir lui au moins il a fixé ça au burkina mais dans notre pays des petits portons des fanfaraux d'europe des personnes perdues de souris en europe hein vient nous dire que là ils connaissent le développement c'est eux là ils ont fait la sorbonne ils ont fait l'avarde ils ont fait je sais pas quelle université c'est eux qui ont fait les grandes universités et petit à petit nous avons découvert que que ce sont des c'est vrai que des déchets des poubelles d'europe quand vous demandez à djibar d'acquitter de vous montrer son plus grand diplôme djibar d'acquitter je vous parle de ressources minières demandez-le de vous montrer son plus grand diplôme où était djibar dans le temps d'adis où était djibar dans le secoubat alpha condé ce n'est pas une richesse de l'emploi qu'est-ce que toi tu parle pas des médias coupé internet coupé tout est coupé mais va répondre à cloricien capa tout plus l'anguilé il faut être un tout il dit d'éteindre tout on doit être un tout c'est notre combat donc il nous rejoint le grand frère parfaitement on doit être un tour anguilé parce que le pays a un feu quand tu parles de guerre c'est qu'on n'a qu'un enfant comme les petits vauriers là qui sont elle est tout à l'heure comment s'appelle là c'est ces genoux là le petit jour là qui est tout à sur la passe de mansabila l'oubée et soirée ouantos un volet comme ça là qui dit les gens sont un que les gens sont flancés en train de parler la guinée tout va bien en guinée que les guinées ne se plaignent pas mais quelqu'un là quelqu'un a écrit en bas là mais pourquoi tu ne vas pas en guinée si tout va bien en guinée que aucun guinée ne se plaît ou bien tu n'as pas les yeux pour voir ce qui s'est passé les réseaux sociaux donc portez vous bien c'est ça nous remercions le grand fait tant quittement de la perdant tonton 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 tic en jaf à coli voilà l'homme qui a refusé beaucoup d'opportunités on l'a appelé il dit refus voilà demandez à votre rasta yadja la qui est comme elle s'appelle là un volet votre comment s'appelle takana zéon n'a pas dit que c'est le meilleur que c'est là takana zéon se devant tout mais les partis prendre sa part de deux et du non il dit qu'il n'a il n'a pas eu le temps d'aller voir ce qui s'est passé à calo il l'a dit devant tout le monde mais lorsqu'il s'agissait de distiller les bleus là il est parti prendre sa part pour koya et demandez s'il a tué tous les bleus demandez-le celui là vous l'avez entendu l'arrêté vous avez vous l'avez vu arrêté non voilà de voilà les mécriants de ce pays là des gens comme ça ne peut pas déjà là ne peut pas travailler avec le chef de l'agent et que ça marche dans ce pays non ils ont toujours collaboré dans l'air faveur ils ont tout fait dans l'air faveur c'est pour pas l'intérêt du pays je peux vous montrer la vidéo ici où il fait les éloges les éloges de cassouli il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit vers cassouli vous avez suivi la vidéo on peut mettre à l'écouter il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit qu'à ce moment normal à la fois qu'on a normal ou alors là-bas ou lui la même personne l'outil 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 il faut demander le cc des concerts en afrique il ne peut pas avoir des concerts en afrique ils ne sont pas pas c'est ce n'est pas de concert et regarder biguini biguini son mari ils sont partout ils ont des concerts partout les gars ont des concerts partout les gens ont des concerts partout regardez les artistes ils voient ils ont des concerts partout ils ont des concerts partout les gars les artistes sénégalais ils sont et ils cherchent des concerts pas venir s'accrocher à un régime les artistes des autres pays là ils cherchent concert chez nous là non 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 c'est l'argent qu'on vole là nous allons regarde il faut mourir à partenariat allo allo oui Yone M'en qu'il y a un direct Je suis en direct Yone Je vais l'enlever sur ma page Portez-vous bien, on se reprend Merci pour vos conseils par rapport à mon rythme Vraiment j'ai aimé, merci pour tout Encore une fois je souhaite une très bonne fête de Noël aux fidèles chrétiens Surtout mes abonnés chrétiens Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël Et franchement Merci pour tout On est ensemble Et nous allons Inch'Allah le 31 aussi Vous rendre hommage Vous souhaitez une excellente année 2024 Une nouvelle année Inch'Allah Pour le moment nous sommes avec Noël Moi je récupère petit appétit Malgré ça je fais mon combat Je continue le combat Voilà C'était le lieu de remercier Notre grand frère Tiken Jafakoli Voilà Merci Ahmed Voilà Merci Bright Ma chérie Merci beaucoup Donc Voilà Tiken a parfaitement raison Tiken connaissait le professeur Fakondé Voilà Tiken connaissait que Parce que quand Tiken parle de recul démocratique Il savait que les jalons étaient là Moi même ce que j'aime C'est les autres partis politiques Qui ont combattu politiquement Fakondé Reconnais Que tout était maintenant sur place Pour qu'on réussisse Voilà On était Tout marchait bien Ce n'est pas un Tout le monde a vu que ce n'est pas un problème De troisième mandat Vous avez compris Ce n'est pas un problème de troisième mandat Ce n'est pas un Sinon La France a tout fait La France avait tout fait Pour que Manquistar Fait un mandat Mais ça n'a pas marché Voilà Ça n'a pas marché Voilà Et moi je suis d'accord Quand je vois le papa Ado C'est ce que le papa Ado fait en Côte d'Ivoire Mais il travaille Il bosse Voilà Il bosse Voilà On ne peut pas dire Qu'Ado a fait le troisième mandat Que Fort Niasingbe Est là depuis 2005 Voilà Moi j'ai fini l'université en 2005 En cette année-là Fort Niasingbe est venu au pouvoir Fort Qui est là 2005 jusqu'aujourd'hui Fort Niasingbe A salué La France a compté Ha On a donné Qui est là Et puis il n'est pas prêt à partir Donc Demandez à ce monsieur D'aller parler D'aller dire à Fort Que c'est un problème Le troisième mandat Toutes les élections Au Togo Il y a eu des morts Il y a eu des morts Dans beaucoup d'élections Mais demandez-le De parler de ça Il dit que Que ça fait plus de Plus Les manifestants d'Alpha Codé Ont fait plus de morts Mais Il ne dit pas Nous nous avons montré Qui tient autant d'Alpha Codé C'est lui Celui qui est là La grande soeur Merci beaucoup Aminata Codé La grande soeur La tata Merci Portez-vous bien On se reprend après Nous allons revenir encore Je vais vous montrer un contrat Voilà Un contrat De 20 millions De dollars C'est-à-dire Maman Doussi La reconnaître Avoir Reçu de l'argent Dans les mains C'est-à-dire Il doit aller Il dit que l'état le doit Mais on m'envoie un document Un document très important Celui qui doit plutôt à l'état Attendez Avant Ça sera le procès indirect Attendez Je vais vous montrer le document Attendez 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 Oh Où j'ai mis ça Où j'ai mis ça Voilà 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 Voici le document Voici le document Voici le document ici Voici sa signature Voilà Regardez Je souligne Hélas Maman Doussi La reconnaître Avoir perçu Dans le cadre Des règlements De l'état Le montant Garanti par l'état Au taxe De 1 dollar Égale à 2 000 francs Guinée Voilà Lettre de garantie Numéro 0 925 Du 22 novembre 2002 Voilà D'autres montants Correspondants À des livraisons Récentes Et dont la garantie Est en cours D'élaboration Par l'état En foi De quoi Je délivre La présente Réconnaissance Pour servir Et valoir Ce qui est le droit C'est lui Qui a signé Le document Il a reçu De l'argent C'est celui Qui était Premier ministre Voilà Attendez Ça est là encore Je vais aller loin Attendez Non attendez Attendez Voilà C'est un crédit De 20 millions De dollars Qu'il doit Rembourser A raison De 1 dollar A 2 000 francs C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui